Il y a 25 ans, jour pour jour, disparaissait l'un des auteurs français les plus lus au monde après Jules Verne, René Goscinny, un des deux papas d'Astérix. Le scénariste a marqué à tout jamais la bande dessinée en créant aussi, notamment, les histoires de Lucky Luke. Un livre lui rend hommage, l'album Goscinny, Sabine Gorni, Jean-Jacques Puty. De cette machine à écrire, à rêver, sont nées toutes les histoires, les bulles, qui nous ont fait voyager enfants, du far west d'Umpapa ou de Lucky Luke, au palais des mille et une nuits d'Isnogoud, en passant bien sûr par la Gaule et son village d'irréductibles gaulois. Ils sont fous ces romains. Je vous signale qu'un scénario, René Goscinny, est un scénario propre, un scénario René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, Paris 16e, René Goscinny, le scénariste de Paris que la Sénéoise nous envie. Goscinny qui font faronne, lui l'éternel angoissé à l'idée de la page blanche. Lui, le roi du calembour, de la phrase juste, du découpage minutieux, case par case, image par image. Dans ses archives soigneusement rangées, un trésor, toute la vie de ses héros de papier, conservé par sa fille, la gardienne du temple. 25 ans plus tard, il continue à me faire rire. Ça c'est quand même extraordinaire, quand on a plus son père, de se dire il suffit d'ouvrir un album d'Astérix, un livre du petit Nicolas ou un album de Lucky Luke ou d'Isnogoud pour continuer à se marrer. Et puis bien sûr il y a lui, Astérix, l'anti-héros, le petit aigneux courageux, né dans Pilote en 1959 et qui fit d'Uderzo et de Goscinny, deux compagnons de gauloiserie. Chez moi dans mon HLM de Bobigny, vu qu'on a démarré très bas, il m'a dit cite moi les époques historiques qui peuvent être intéressantes. Et après les hommes des cavernes, je lui ai dit les gaulois, il m'a dit mais voilà les gaulois, tiens hop, on plonge là-dedans et en un quart d'heure tout était fait. Ils sont fous ces romains. 31 albums plus tard, Astérix s'est vendu à 300 millions d'exemplaires dans le monde et il parle 107 langues. Pour Goscinny, la belle histoire s'arrête brusquement en 77 en plein Astérix chez les Belges. Un titre que Uderzo finira seul et qui ressort aujourd'hui en album collector. Depuis, même si leurs aventures se sont poursuivies de la mort de leur papa, nos deux héros ne se sont jamais vraiment remis.